Vous avez déjà été confronté à un problème de liberté de circulation, par exemple dans votre profession ? Vous avez déjà été confronté à un musicien africain ou maghrébin pour une session, pour un concert ? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des problèmes avec l'administration ? Oui, j'ai quelques souvenirs. Peut-être pas directement, mais d'amis ou de gens qui sont des organisateurs. Évidemment, oui. Évidemment, ce n'est pas toujours facile. Il faut qu'il y ait des invitations. Il faut faire jouer une espèce de chaîne de la hiérarchie pour des fois débloquer des situations. C'est clair. Dans la musique aussi, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Ça dépend d'où vient la personne et des relations diplomatiques et de tout un tas de choses. Enfin, tout ce qu'on sait. Ce n'est pas ouvert, tout ça. Est-ce que vous avez conscience que pour le GISTY, vous êtes une super tête d'affiche et que pour eux, il y a un espoir que vous restiez un vecteur au-delà du concert, après le vecteur, pour faire passer leur message de liberté de circulation ? Non, on a conscience que le dialogue est ouvert là-dessus et que tout est possible, oui, bien sûr. Et on a conscience et on a envie que ce ne soit pas juste. Nous, on n'est pas là pour se faire mousser sur une soirée. Évidemment, après, dans notre suivi, chacun a sa vie, a ses occupations, a une énergie qui n'est pas inépuisable et à 24 heures par jour. C'est les données qui sont basiques. Mais ça n'empêche pas, évidemment, d'avoir le souci qu'il y ait vraiment un prolongement de ça et que ça serve à quelque chose. Et que donc, dans notre contact, on en parlera de ça, du prolongement. Il faut qu'il y ait une onde, effectivement, qui soit utile. Sinon, c'est un échec. Il n'y a pas d'autre mot. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans vos prochains concerts ou dans vos prochains disques, c'est un message que vous allez vouloir faire passer ? Est-ce que c'est un message auquel vous adhérez à ce point-là ? Non, alors là, je vais te parler presque de l'indépendance de l'artiste qui, au moment d'écrire, n'a pas à se fixer quoi que ce soit. En gros, en résumé, c'est ça. On ne peut pas mettre l'art au service de la politique. On peut jouer sur, effectivement, des rencontres comme ça, mais je crois qu'on ne peut pas... Il y a toute une réflexion sur l'art engagé qu'on pourra voir, mais c'est vrai qu'un art qui serait uniquement destiné à faire passer des idées rencontre quand même assez vite ses limites. Oui, ça a beaucoup existé. Mais c'est l'histoire aussi qui nous permet d'en parler plus aisément. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de mal à, finalement, ne pas l'être engagé. C'est presque si on se... même si on voulait s'en empêcher, on n'y arriverait pas. C'est dans notre nature d'un seul coup de... On n'est pas des artistes au-dessus de ça. On n'est absolument pas au-dessus de rien. On est dedans. On est dedans. Donc, à un moment donné, le dénominateur commun de tous les gens, là, c'est au-delà de, effectivement, chacun son activité, c'est d'être, effectivement, un citoyen ou un citoyen du monde, d'ailleurs, avant tout, un être humain, quoi. Et c'est pas rien. Et c'est déjà... C'est déjà... C'est déjà énorme. Dans notre façon d'être artiste, nous, et d'avoir une indépendance et d'avoir une liberté de parole et de ne s'obliger à rien, y compris sur le militantisme, on montre aussi une espèce d'attachement au côté libertaire, là, des choses. Voilà. Et on arrive toujours, d'une manière ou d'une autre, à se mettre au service ponctuellement. Et aussi sur la longueur, tu vois, par des traces en profondeur d'un certain nombre de causes et d'une espèce de vision du monde, de libertaire, d'ailleurs, pour la plupart. Non, parce que c'est pas grave, mais tout à l'heure, je vous disais que le public ne viendrait pas forcément uniquement pour la liberté de circulation. Et ça vous faisait grimacer un peu. Ça pose un problème ou pas ? Non, ça ne me faisait pas grimacer. C'est parce que j'ai des tics. Non, non, ça ne me pose pas de problème. Ça m'en a posé beaucoup, mais on ne peut pas calculer. J'ai répondu tout à l'heure à quelqu'un qui posait la question de la... Tu vois, on ne peut pas évaluer qui vient, pourquoi, est-ce que tu es 100% militant. D'ailleurs, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est très, très bien, c'est que tout ça, ça s'infiltre au sens noble de l'infiltration. C'est que ça infuse. Ça infuse toujours un minimum. Effectivement, si c'est une personne sur dix, c'est une personne sur dix. On ne peut pas jauger tout ça, mais je suis persuadé que ça vaut le coup. Je suis persuadé que ça vaut le coup. Quand on choisit une cause, il y a toujours le risque, et je pense que vous avez insisté là-dessus, sur le sérieux et la rigueur du Vistie, de se fourvoyer avec une association pas sérieuse. Ça peut arriver. Est-ce que ça vous est arrivé ? Comment éviter ça ? Il faut se renseigner. Ça demande du travail. Ça demande tout. Ça demande une forme de travail. Une forme de travail, une forme de sensibilité. Il faut sortir ses antennes, il faut connaître les gens. Ou alors, si on ne les connaît pas bien et qu'on n'est attiré que par l'idée, commencer à aller vers... Prendre des risques, de toute façon, on peut se tromper. On peut se tromper. Ça vous est arrivé ? Pas vraiment non plus. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y aurait des morceaux sur le thème de la liberté de circulation ou autour. Est-ce qu'on peut avoir des exemples ? Non. Non ? Non, parce qu'on est en train de le travailler. On est en train de le travailler, on ne sait pas ce qui restera ou non. Mais ce sont des reprises qui, de près et de loin, touchent à... Non, non, pas d'exemple. Non, je ne veux pas dire, parce que c'est vraiment marrant. Il y aura notamment vraiment un morceau qui est en fait détourné de son sens original, mais qui vient fort à propos. C'est une idée à Rodolphe Burgé qui est vraiment excellente. Mais je n'en dis pas plus. Parce que non, sans vouloir préserver à tout prix un espèce de suspense, c'est... Non, c'est bête de parler avant, parce qu'une liste, on ne sait jamais. Un peu comme quand Gainsbourg a repris la Marseillaise ? Oui, je ne crois pas si bien dire à propos de Gainsbourg, mais il ne savait pas que ça pourrait resservir à ça. Ok, merci. Merci, Daniel. Merci. Merci.